Jackson, nia nia nia, Jackson, nia nia nia, il y avait une fille à Jackson, on allait se marier à Jackson, j'avais invité tout, Jackson, Jackson City, un gars qui était pas deux, Jackson. L'escalade continue et tout est bon pour ce sommet et arriver seul au sommet. L'équipe de Charlot fait des pendules, qui escamote les difficultés et prend des risques avec le mauvais temps, ce que le guide ne peut se permettre avec son client officiel. C'est comme ça, il faut prendre plus de risques que lui, voilà. George, vous voyez qu'ils vont arriver de nous semer. Après s'être dépassés les uns les autres de nombreuses fois, les hasards de la progression et de la météo les réunis sur une grande terrasse, une centaine de mètres sous le sommet. C'est le moment le plus luxueux qui soit. Pendant cette halte, George et Jackson se prouvent une tendresse partagée, mais l'orage à nouveau sépare les deux équipes. George et son client redescendent au fond de la crevasse qui leur sert d'abri commun, tandis que Charlot tente de décider ses trois compagnons à attendre sur place, à parier sur le retour du beau temps. Et si, et si, et si, et si, avec des scies on ne ferait jamais de montagne. Imaginons que le beau temps se raccroche, et qu'il n'y ait pas de problème pour l'escalade, et ben ça y est, on est au sommet quoi. On n'a pas les plus gros. Eh les gars, on va être enchevelis. Paris. On a fait un pari, puis on a perdu. Arrivez ! C'est parti ! Arrivez ! Au roi la corbe ! Au roi la corbe ! Au magie ! Je suis ! Oui ! Oui ! Ah ! Il s'est arrivé ! Il n'est pas d'accord ? C'est Georges ! Vous attendez ? On arrive ! C'est pas trop tôt ! C'est calme aussi ! Ça a envie ça ? Tu crois qu'on pourrait demander une anticule ? Ah oui ! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais ! C'est toi qui a l'apparition ! C'est toi qui a l'apparition ! Tu l'as vu ? Oh ! Faut boire ! C'est pas mal d'heures ! J'ai des jambes ! C'est du coton ! Tu la donnes cette boîte ? Attends ! Tiens ! Encore ! C'est Charlo ? Ouais ! C'est moi ! Allez ! J'ai reculé votre part ! J'ai déjà la réaction de votre veugle ! Je vais vous faire une piqûre ! Ah ! Merci ! D'où on vous l'a fait la dernière fois ? Ah ! C'était... Sur une petite terrasse en haut là ! Mais non ! Dans quelle fesse ? La droite ou la gauche ? Ah bon ! Pardon ! Super ! Dans la... Dans la fesse droite ! Oh ! Oh ! Voilà ! Je ne l'ai pas fait mal ! C'est ma première piqûre ! Ah oui, oui ! Mais ça ne m'étonne pas ! Il faut y aller carrément, Elise ! Oui, oui ! De ce côté-là, c'est une réussite ! L'important, c'est pas ta peau ! Il faut taper dans l'anus ou dans les testicules ! Ah oui ! Merci ! Bon ben ! Si ça recommence, aiguilleux ! Ah non ! Non ! Ça va ! Ça va déjà bien ! Merci ! Ça va aller ! Oui ! Oh ! Oh, Mich ! Ma broche à glace est pleine, là ! Tu peux accrocher la corde ? Merci ! Merci ! Je fais une piqûre avec Sambre ? Oh ! Il va bien ? Ah oui ! Ça s'est bien passé ! Bravo ! Merci ! C'est un miracle, un truc chaud comme ça ! Tiens ! Il n'y a tellement pas de clé ! Donc, comme ça, il y a tellement qu'il se fait ! Il faut pas de clé ! Si tu t'es enchanté ! On y a pas de clé ! Un truc de clé ! Un truc de clé ! Je trouve ! Une foule ! Un truc de clé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Charlo C'est à vous ça va ? Oui Derrière, derrière Ça coule partout C'est la mousson Saxon T'es pas trop mouillé ma chérie ? Non non ça va, je suis à l'abri aussi Ah bah tant mieux Vous avez entendu, il fait beau C'est la bonne nouvelle Je sors aussi J'arrive Ok Ok Ça va être un sacré morceau Quoi ? La descente Oui Nous on va redescendre demain Tout le monde va être reposé Et vous ? Comme vous demain La neige sera un peu plus tassée C'est vrai, ça sera plus facile T'as vu ? Ah oui, j'ai vu Complètement sec Sauf la dernière partie là-haut Dommage, dommage Je vous en crie J'aime L'assun Pour J'aime Tout J'aime Faut J'aime J'aime Demain, ça va se tasser. Ce sera moins pénible. T'as vu ta neige tassée ? T'as vu ? T'as les descentes, des remontées, glaciers, crevasses. Tout un monde, ça. Alors que là, complètement sec. Par les dernières longueurs. Ouais. Puis c'est tout équipé. Ouais, c'est tout prêt. Y'a plus qu'à monter en vitesse. Ouais. Peut-être ça le problème, c'est la vitesse. On n'a plus tellement la pêche, tu sais. Oh, on n'a plus la pêche. Faut pas oublier que si on y arrive, on fait coup double. D'abord le refuge. Et puis, on se fout la première dans la poche en passant. Bah oui, quoi. Oh, kid. Kid. Allez, viens. Arrive. 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 Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Quoi ? Pas d'eux, ça ? Moi, j'ai pas d'avis. Sauf qu'on est toujours au même point. Plus on est épuisé, on a faim, on a soif. mais si vous y allez. Si on y va, tu viens. Alors, t'es d'accord. Ouais, ouais, t'es d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce que t'en penses ? Non, je sais, je sais. C'était pour te rappeler un souci. Souvenir, souvenir, souvenir. Première fois qu'on s'est rencontrés. Ah oui. T'as l'impression qu'on en est toujours au même point. Venez. Fais bon. Mais Jackson ! On a vraiment pas l'air de lui plaire, hein ? Eh bien, je crois qu'il est temps de remonter le moral des troupes. On va faire une petite bouffe. Ouais, une bonne soupe et en même temps, ça les fera boire. Allez, amenez-vous, là. T'as un roca ? Ouais. Avec la valide. Bon, bah alors, tu me prends une chambre à l'hôtel avec salle de bain. C'est pas que je prends des bains. Avec salle de bain, elle sort plus belle. Mais faut descendre ! Faut descendre tout de suite. À l'instant même, alors. Et si on descend tous ensemble ? Et si on se relève pour faire la trace, on pourra bivouer qu'au passage de 11 heures. Mais ça vaut la peine, quand même. Y'en a pas un pour donner le signal du départ, hein ? Y'en a pas un pour abandonner la place. Et pas moi, c'est bien ça que j'y vais. Toi, 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 tu bois ça. Toi, tout. Écoute, hein, tu regardes ton eau de vaisselle. Tu t'as les dents avec, tiens. Voilà où je t'étrangle ! Tu m'énerves, d'abord ! Bon, alors, t'oublies pas une chambre d'hôtel, avec une salle de bain. Et plein de frites. D'accord, vous serez tous devenus de la viande froide. Je vous ferai apporter des cornichons. J'obsène. Dans cinq minutes, elle aura soulevé les tonnes de neige et elle aura compris. Elle la verra. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans point de vue pareil, défendable. Oui, mais demain, ça aurait été plus facile. Ça fait un coup de tête. Bon, pas tout à fait. L'autre solution n'est pas si absurde. Ouais. J'aime pas tellement ça, mais c'est bon pour ce qu'on a. Ah, oui. Dix seconde. On a faim. C'est envisageable. Et ça, Jackson l'a compris. Viens, trappe. Tu peux pas tes pionards. Écoutez, mais... Charlois a certainement fait le même calcul. Il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose de très important, Georges. Mes yeux vont bien. Tout va bien. Et si vous décidez de donner le coup de collier final, je crois que je suis pas. dans le temps. Côte. Ça serait tout de même étonnant de gagner au finish. Faut pas s'imaginer qu'on pourra semer Charlo comme ça. Ça dépend. Il suffirait d'une occasion. Il n'y aura pas d'occasion. Voilà. Mais l'occasion, elle est là, la fille. Jackson, ils vont tout de même pas la laisser. ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si elle se décide pas à revenir toute seule, moi, je la laisserai certainement pas descendre comme ça. C'est comme si on lui tirait dessus. Alexandre, c'est un véritable meurtre. C'est un fin. Ouais. Bon. Rien faire une petite reconnaissance. Ça nous dégourdère les jambes. Puis en même temps, on verra où elle en est, la superbe amour. Faut pas y croire. T'as vu, c'est déjà bien épais, hein. Ah ouais. Quelques heures, là. Pas trop vite. On est tout froid, là. Les soeurs marrent selon les versants. Alexandre, allez-vous chauffer au soleil. Si je peux être utile. Non, non, je pense que j'arriverai à la cour. Peut-être même mieux si vous êtes seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, prends-lui. Non, 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 reprends-lui. Je ferai durer celle-là jusqu'à demain. De toute façon, ce sera suffisant. Mais non, écoute, garde-les. On sera pas si loin demain que je puisse tirer une petite bouffée de temps en temps. Tu n'auras qu'à garder la boîte pour faire fondre la neige. Ça servira de ton métat. Oui. Ça veut dire que vous me laissez descendre en sol ? Non, les autres pensent que tu leur mets pas. Et toi ? Moi, je suis venu te chercher. Et pourquoi ? Tu n'y arriveras jamais toute seule, Jackson. Regarde cette descente. Tu dois d'abord passer la Rimet qui est en très, très mauvais état. Et puis ces immenses cassures de neige qui sont grandes comme des maisons de dix étages. Et puis le plateau sans fin qui tombe plus bas en chute de ses racks. et puis la remontée obligatoire jusqu'au passage de onze heures. C'est loin, ça. Très, très loin. Et avec toute cette neige fraîche, tu n'y arriveras jamais toute seule. Pas sois raisonnable. Pas raisonnable ? Parce que c'est raisonnable de rester là-haut ? On manque de tout. On va crever de rien. Et c'est raisonnable d'attendre ça. Écoute, l'idée de sortir par le haut n'est pas à rejeter comme ça. Georges, combien serons-nous au sommet ? Pour les garçons, je ne sais pas, mais pour moi, je n'ai plus de bras, je n'ai plus de force. Je n'ai plus rien. Je suis vide. On me tira. Belle première. Écoute, repose-toi aujourd'hui. Demain, on sortira soit par le haut, soit par le bas. Maintenant, il y a trop de neige. Alors demain, elle aura... Enfin, soit elle aura fondu sur la paroi, soit elle se sera tassée dans la descente. Et puis... Et puis demain, ce sera raisonnable. Mais c'est loin, demain. C'est presque que de l'autre côté. Hé ! Venez vite ! Tu vois, j'en étais sûre. Moi, je m'en doutais, j'en étais sûre. Je savais que ça allait arriver. Alexandre ! Alexandre ! Vite ! Vite ! Vite ! Alexandre ! Oh ! Ça va, il est vivant ! Venez v'aider ! Venez vite ! Vite ! Vite ! Arrive ! Arrive ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon gars ! J'étais là, je faisais la trace devant et puis, tu sais, quand il y a de la neige comme des tombereaux comme ça, alors on s'est bagarré avec et puis je me suis arrêté. Tu as vu la tête ? Je suis retourné. Il était là, immobile. Je l'ai cru mort, on dit merde, j'en croyais pas mes yeux. J'ai perdu l'épélande et puis j'ai gueulé. Ça va, il... C'est pas grave, il s'est évanoui. Quelqu'un a du sucre, là ? Non, bah alors faut le descendre tout de suite à la crevage. J'ai cherché son cœur. J'ai mis autant de trouver ça. Tiens, tu le prends de notre cosme. Doucement, hein ? Oui. Doucement, doucement. Les talons. Oui, les talons. Allez, vas-y. Allez, allez. Ça va ? Ça va. Doucement. 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 On a fait le machin. Aïe. Lâche, lâche. Je l'ai, je l'ai. De ben. Oh. Hey. Bon allez, on va déballer toutes les provisions et on fait une monstre bouffe. hein ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je mets la table. Ah bon ? Tu veux que je t'aide ? Non. Hein ? Tu sais, Charlo, c'est plus de la fatigue, ça c'est de l'épuisement. Ça se passe à l'intérieur, ça se voit pas, ça c'est invisible. On va manger et boire tout ce qu'il en reste. Quand on est épuisé, par être machinalement, on fait ça. On fait ça quand on a soif. Non mais si on le fait sans avoir envie de... Si on a pas soif quand on le fait, c'est signe d'un épuisement grave. T'es sûr que ton truc, là ? Bon, sûr, mais... Encore moins la peine de regarder. Mais je... Il l'a fait ? Bien sûr. Tiens. Comment il va ? Pas le pied, Charlo. S'il sort comment, j'ai dit à Miche ce qu'il faut faire. J'ai l'épicurie douane. Ne tentez pas, ça va aller cette fois. Et toi ? T'as pas soif ? Non. Marc, petit Côte-du-Rhône, je dirais pas... Je te demande si t'as soif ou pas soif. Bah, je te dis. Ou alors à Saint-Emilion. On dit que ne pas, t'as soif ou t'as pas soif ? Non, j'ai pas spécialement soif. Je peux attendre. T'as raison, hein ? Tu vois... Il... Il a pas soif ? Non, mais c'est juste un truc qu'on a dit, hein. C'est pas scientifique, ça. C'est pas... C'est parti. ... 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 Je ne te dis pas encore, Georges. Je te dis non. Ne va pas, Georges. Georges, je ne te dis pas encore. Alexandre. Encore un peu. Alexandre, on ne se couche pas. Allez, debout, Alexandre. Allez. Alexandre, je vais vous foutre mon carré dans la gueule. C'est un calme, Alexandre. Elle est con. Tu es toujours à nous en foutre plein la vue avec tes teintes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire hors de conscience, insensé. Il n'y a pas de mot français, alors. Bon, je vais commencer par Mich. Ça veut dire con. C'est pas ce que ça veut dire. Mais non, pas du tout. Tiens, Mich, pose ton sac, je vais te faire une piqûre. Mich, pose ton sac, aide-moi, merde. Tiens, baisse ton pantalon, ce sera plus facile. Oh, Mich. Je vais vous donner de l'eau. Mich. Charlo. Charlo. Merci. Tiens, reprends un coup. Mich. Miche 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 C'est une piqûre de rien du tout Un stimulant Il faut descendre Il faut descendre par là Il y a de conscience passagère Le sang s'épaissit, le cerveau est mal irrigué Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais c'est pas le premier qu'ils arrivent en montagne Il va revenir Je vais m'encorder avec Jackson Ça ira Et bien on laisse tomber les piqûres et on descend On perd de l'altitude, ça ira mieux Non on peut pas perdre de l'altitude avant d'avoir trouvé et traversé le passage de 11h Oh merde Pour trouver le passage de 11h, il faut passer tout le glacier sur le Oui je sais, je sais, je sais Miche Non mais pas hein Jackson Faut pas vous laisser aller Pas dormir, pas somneler, pas fermer les yeux Faut parler avec Alexandre, avec Charlo, avec moi Mais faut parler, 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 parler sans arrêt Alexandre, ça va mieux ? Oui, oui merci Parler de quoi ? Je sais pas moi, n'importe quoi C'est juste pour rester réveillé Bon, Alexandre, je vais vous demander votre fesse N'importe quoi Il n'y a pas de n'importe quoi C'est quoi mon chinois ? Écfron, c'est de l'agreux Non, c'est du grec Il va si bien quand je suis tellement fatiguée J'y vais Alexandre Je me mets à planer Écfron Écfron, oui Allez, Jackson Parlez-moi encore un peu Jackson C'est une phrase de Platon Dans laquelle il y a ce mot Il emploie d'ailleurs un autre mot Dans la même phrase Il parle d'un poète Qui est Pecfron Hors de lui-même Puis il dit aussi Il dit aussi coufond Mais Ça, ça veut dire fou Carrément fou Faut parler d'autre chose C'est quand même Merde Oh, tout de même C'est pas possible Qu'il ait pu dire ça En parlant d'un poète Non Je dois sûrement faire Une erreur quelque part Ah oui Fou Fou Coup fausse Mais qu'est-ce que t'as abredouillé Dans ton coin, là ? Oh, ben faut parler C'est pour dire quelque chose Je parle Oui, faut parler On va trouver des trucs français On va aller chercher à l'étranger Hein ? Mais n'empêche Que le coup fausse Ça veut sûrement pas dire fou Bon, tu changes de sujet, hein ? Personne n'a fait de grec ici Pas cette année Alors, on dit quoi, Louis ? Alexandre Pas vous tout le monde, là Souvent le latin Et aucune taquille Miche Oh non, pas T'es qu'un pauvre prolon Mon Georges T'es prêt ? Alors on marche à droite ou à gauche Mais on se tire d'ici indre des chevils Merci S proteste J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai réussi J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup Bon, alors, on va aller de ce côté-là, parce que si on va de l'autre côté, on va tomber sur des bombements de neige qui se terminent dans les séraques ou alors carrément dans le gaz. Absolument pas. C'est parti. 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 ... 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